Maintenant, revenons à ce phénomène qu'on vivait il y a huit jours. Cette éclipse, bien, il y avait l'application Mon Éclipse qui permettait d'en profiter davantage, d'avoir toutes les instructions, tout ça. Ça a connu un succès incroyable. 290 000 téléchargements au Québec, 2 300 000 utilisations. Jasmin Robert est directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec qui était impliqué dans ce processus-là. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Vous attendiez-vous à un tel succès? Absolument pas. C'est sûr qu'on souhaitait que le plus de personnes utilisent notre application, qu'on avait programmé, si on veut, pour que les gens puissent se préparer et vivre même en temps réel l'éclipse. Mais ça a été quand même une belle surprise, surtout que c'est durant les derniers jours avant l'éclipse où il y a vraiment une explosion d'intérêt, de téléchargement surtout. C'est comme tout le monde. On dirait que des semaines avant, on voyait ça très loin. Et quelques jours avant, tout le monde d'un coup sec a commencé à s'y intéresser. Et là, tout le monde s'est passionné pour ça. C'est là que vous avez senti. D'ailleurs, vous étiez numéro un sur autant Apple Store que Google Store. De tous les côtés, vous étiez l'application francophone la plus populaire. Oui, effectivement. On a déclassé plusieurs grandes applications les jours précédents à l'éclipse. Donc, on était très, très, très surpris. C'est sûr qu'on s'attendait. On l'avait un peu prévu que les gens, naturellement, quelques jours avant, l'intérêt, l'engouement allait être là, surtout qu'il annonçait beau. Mais quand même, ça a été vraiment un succès auquel on s'attendait plus ou moins à ce niveau-là. C'est sûr que c'est le phénomène, un des phénomènes les plus spectaculaires qu'on peut voir dans le ciel. Il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Mais pensez-vous quand même que ça va avoir semé une graine, que les gens vont davantage s'intéresser, pas juste aux éclipses, parce que la prochaine, elle est très loin chez nous, mais à l'astronomie en général? Oui, bien, on l'espère aussi que ça va avoir allumé peut-être une petite lampe chez plusieurs pour essayer d'observer plus souvent le ciel. Donc, ça fait partie de notre mission, justement, de promouvoir l'astronomie d'observation. Effectivement, c'est sûr que l'éclipse totale de Soleil, c'est le phénomène le plus spectaculaire qu'on peut voir au niveau de l'astronomique. Mais il y a plusieurs autres phénomènes qui sont observables tout au long de l'année. Des fois, c'est juste des planètes, des conjonctions de planètes, certaines comètes, c'est sûr que la plupart du temps, il faut avoir des jumelles, il faut avoir certaines connaissances. Mais parlant d'éclipses, naturellement, la prochaine est très, très loin, l'éclipse totale, mais il y a des éclipses partielles de Soleil et des éclipses de Lune aussi qui surviennent à chaque quelques mois ou chaque quelques années. Donc, on va trouver des gens... Mais là, la barre est tellement haute, M. Robert. On a tellement été épatés que ça va nous en prendre beaucoup pour nous impressionner cette fois-ci. Mais dites-moi, les gens qui ont l'application, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous dire si des gens ont abandonné l'application, mais il faut la garder parce que les gens qui voudraient l'en voir ailleurs, vous allez suivre les prochaines éclipses également. Oui, elle a déjà été programmée, en fait, pour permettre de suivre ou de voir où seront les prochaines éclipses pour les huit prochaines années. Donc, incluant les partiels qu'on va pouvoir voir au Québec, mais aussi naturellement ailleurs dans le monde. Donc, comme vous l'avez dit, on a entendu, il y a plusieurs personnes qui ont dit, moi, ce ne sera pas ma dernière, inclue en moi-même. Donc, c'était ma première éclipse totale. Et puis, je le dis à tout le monde, ce ne sera pas ma dernière. Donc, en gardant l'application, naturellement, ça nous permet de nous préparer aux prochaines et de voir, OK, c'est où, peut-être, mes prochaines possibilités de voir une éclipse totale ou partielle. Et puis, on a des projets aussi, quand même, peut-être, de la développer davantage pour inclure les éclipses de lune. Donc, il y a une éclipse partielle cet automne, le 18 septembre, qui ne sera pas très, très impressionnante. Ce n'est pas une éclipse totale de lune, c'est une éclipse partielle. Mais il va en avoir au cours des prochaines années. Donc, on veut que les gens gardent l'application, puissent s'en servir pour, au moins, les éclipses et peut-être des projets, si on a du financement, de créer d'autres applications pour guider les gens dans d'autres observations astronomiques, naturellement. Parce qu'il y en a des applications, mais souvent, c'est en anglais, c'est payant. C'est ça. Donc, nous, on a approché en français gratuit, bien, français-anglais gratuit. Donc, un outil à connaître et un outil à développer également. Il y aura probablement d'autres applications. Bien, M. Robert, bravo pour le succès à vous, à toute l'équipe qui est derrière tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous faire un don. C'est une façon de nous encourager financièrement qu'on puisse poursuivre les développements d'applications comme tels ou des programmes. Le message est lancé. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.